yo la famille bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr aujourd'hui je vais vous présenter la toute dernière monde d'un berdreau la hd9 atlantique alors un berdreau pour ceux qui ne connaissent pas c'est une société française qui est également sous traitant de nombreuses autres manufactures horlogères françaises ou suisses à travers sa société réparalux le modèle que je vous présente aujourd'hui c'est un modèle qui m'a été envoyé par la marque c'est encore un prototype du coup il peut y avoir quelques petites imperfections liées au prototypage bien sûr au début j'étais pas spécialement séduit par le modèle mais à force de la porter bah j'y ai trouvé plein de petites choses intéressantes allez je vous montre ça tout de suite la montre automatique un berdreau hd9 atlantique est un concentré de technologies et de robustesse conçue pour les plongées les plus extrêmes dernière création de la maison française un berdreau ce garde-temps dédié à une utilisation nautique satisfera les aventuriers et les passionnés de sport nautique depuis quatre générations la famille un berdreau se travaille pour de grandes marques horlogères c'est en 56 que marcel un berdreau créé la société réparalux à besançon en 1968 son fils jean lui succède et continue à faire prospérer l'entreprise familiale puis en 95 le petit fils frédéric un berdreau dirige la société en perpétuant le savoir-faire horloger avec passion ensuite en 2013 fils julien qui dirige l'atelier réparalux un berdreau est l'exemple type de l'entreprise familiale qui fait perdurer les différentes traditions et savoir-faire horloger fort de cette expertise en 2016 la marque décide pour ses 60 ans de lancer sa propre marque un berdreau avec le lancement des collections de montres hd1 hd9 et hd3 les spécifications techniques de cette montre un berdreau hd9 atlantique c'est une montre produite en 2023 plutôt d'homme puisque ses dimensions sont de 41 mm de diamètre pour 11 mm d'épaisseur le boîtier est en acier inoxyde à 316 ailes à l'intérieur on va retrouver un très bon calibre l'ajout pérez g100 qui propose 68 heures de réserve de marche cette montre destinée à un usage nautique est étanche à 20 atm on a une lunette unidirectionnelle graduée 120 clics une couronne ciné et vissé le bracelet est également en acier inoxydable l'entre cornes est de 20 mm le numéro de référence du modèle que je vous présente aujourd'hui c'est hd9 et en complication on va avoir un quantième tout d'abord le boîtier de la montre automatique hd9 mesure 41 mm de diamètre pour 11 mm d'épaisseur en acier inoxydable cette montre de plongée hd9 conviendra donc principalement aux hommes ensuite on va retrouver une lunette unidirectionnelle de 120 clics qui affiche le temps de plongée elle est agréable à utiliser précise et je note aucun jeu dans cette lunette donc ce qui est plutôt pas mal dessus on va retrouver une minuterie 15 minutes alors que les dizaines de minutes sont en relief comme on peut le remarquer on aura une perle luminescente qui sert de marqueur principal pour continuer on va avoir une couronne vissée et logotée qui permet le réglage de l'heure et de la date sa prise en main est plutôt bonne et elle autorise le remontage du calibre la joupérait g100 ensuite on retrouve un fond de boîte transparent qui assure l'étanchéité à 200 mètres il est vissé et plusieurs inscriptions entourent ce vert on peut ainsi lire fabriqué en france vers saphir acier 316 ailes et étanche 20 bar 200 m le cadran de cette montre française imberdro hd9 atlantique et bleu soleillé hommage aux océans de la planète bleue et puisqu'il ya cinq océans imberdro décline cette montre de plongée dans cinq coloris de cadran bleu marron noir blanc et vert deuxièmement on va retrouver de volumineux index qui sont recouverts de produits luminescentes d'excellente qualité c'est index marque les heures également luminescentes on va avoir des aiguilles qui paraissent assez fine du coup par rapport aux autres éléments du cadran elles sont associées à un fin chemin de fer qui permet une lecture précise de l'heure troisièmement on va retrouver le nom imberdro à midi et la mention automatique 20 bar 200 m à 6 heures enfin on va avoir un vert saphir qui vient protéger le cadran ce vers saphir pour particularité de disposer d'une loupe interne qui permet de de zoomer de mieux voir le guichet de date positionné à trois heures alors la loupe en soi ne me gêne pas du tout surtout qu'elle a plutôt un bon effet ce qui me dérange un petit peu plus c'est l'encadrage du guichet de date en fait j'aurais préféré que l'encadré blanc ne soit pas présent selon on se retrouve avec un rectangle dans un rond et du coup je suis pas trop fan de ça j'aurais vraiment préféré un guichet de date uniquement sans ce rectangle blanc autour la montre de plongée imberdro hd 9 en boîte un calibre à remontage automatique la joue pérez g100 ce mouvement moderne développé en partie par citizen et la joue pérez s'avère être relativement précis avec une dérive de 8 secondes par jour ce qui est tout à fait correct ce g100 utilise 24 rubis aussi là 28 800 battements par heure et on va retrouver un quantième qui est ici visible à trois heures il dispose exactement des mêmes dimensions que le ta 28 24 ou que le selita sw 200 mais il se démarque par une confortable réserve de marche de 68 heures là où les mouvements que j'ai cité précédemment eux capent autour des 40 heures un berdrault a fait le choix d'utiliser un calibre top grade avec des vis bleu dans cette montre hd 9 atlantique à ce qui peut justifier l'utilisation d'un verre saphir en fond de boîte un bracelet en acier inoxydable équite cette montre hd 9 atlantique la maille est originale et composée de maillons articulés dont la surface alterne entre le poly et le miroir le bracelet est relativement souple très agréable à porter il épouse parfaitement les courbes du poignet ce qui permet du coup à cette montre de plongée française d'être très confortable et j'ai été assez surpris d'ailleurs la boucle déployante c'est une boucle de type double papillon bon ça fait le job ça assure un bon maintien du garde temps sur l'avant-bras je trouve ça dommage par contre que un berdrault ne ne mette pas un second bracelet rubber dans le packaging ça c'est un petit peu dommage parce que je me vois pas plonger avec ce bracelet là en fait je le trouve très très beau très élégant ce qui permet à la montre d'avoir un petit look un peu casual c'est assez rare pour le préciser mais ce bracelet en acier s'intègre parfaitement à l'esthétique générale de cette montre hd 9 la montre elle paraît assez simple on a l'impression que c'est une montre qu'on a déjà vu mais en fait c'est une montre qui a plein de détails avec des index avec des surfaces avec des textures un bref et je trouve que ce bracelet et ben il s'intègre super bien à la carrure et ça ça fait plaisir comme on pouvait s'y attendre aucun problème pour le remplacement du bracelet puisque l'entre cornes est de taille standard et mesure 20 mm que ce soit sur bracelet cuir ou sur bracelet caoutchouc cette montre un berdrault se porte très confortablement moi j'ai une grosse préférence pour l'acier qui est fourni et pour le un caoutchouc que vous pourrez trouver un peu partout concernant le packaging cette montre hd 9 atlantique vient dans une jolie boîte noir laqué sur laquelle on va retrouver le nom de la marque ainsi que le slogan la marque aux quatre générations ensuite quand on ouvre la boîte on retrouve à l'intérieur la montre sur un coussinet de présentation la boîte est également floqué sur la partie supérieure l'intérieur est recouvert d'une suédine noir très qualitatif c'est bien fait c'est très propre on appréciera l'outil qui permet de retirer des maillons pour régler le bracelet à la taille de votre poignet ce qui est plutôt correct concernant le packaging comme pour la montre l'ensemble est vraiment soigné et très beau c'est simple mais c'est propre concernant le prix de vente cette montre un berdrault hd 9 est vendu 1350 euros directement sur le site de la marque il est important de préciser que chaque coloris est limité à 100 exemplaires et que vous serez libre de choisir le numéro que vous désirez sur le site de un berdrault à condition bien sûr qu'il ne soit pas déjà utilisé ou qu'il n'ait pas déjà été vendu comme on peut s'en douter cette montre sera pas disponible sur le marché secondaire tout simplement parce que sa modèle assez récent une édition quand même assez limitée puisqu'en tout il ya 500 montres sur les cinq coloris 100 par coloris un berdrault est réputé dans le milieu horloger en effet la société réparalux qui assemble des gardes de temps neufs pour de grandes marques horlogères est connue et réputée elle assure également le sav de nombreuses marques horlogères fort de cette expérience la maison horlogère française part à la conquête du marché horloger en concevant ses propres montres automatiques cette nouvelle hd 9 s'inscrit comme une montre de plongée moderne capable de rivaliser avec la concurrence notamment la concurrence helvétique élégante et intemporelle elle s'inspire de modèles légendaires en y apportant une petite touche personnelle le choix du calibre g100 est intelligent il permet de bénéficier d'une confortable réserve de marche de spécifications esthétiques telles que les vis bleus tout en assurant un prix de vente accessible puisque la montre est disponible à 1350 euros on rentre donc dans le début de segment premium ce qui correspond tout à fait à la qualité du produit quand j'ai déballé cette montre je me suis dit encore une montre de plongée qui ressemble à une sub je la trouvais relativement classique puis bon évidemment je porte les montres et puis à force de vivre avec je me suis dit mais en fait il ya plein de détails sur cette montre qui la démarque et qui la distingue de tout ce qu'on peut voir les index surdimensionnés des aiguilles un petit peu plus fines à une loupe qui permet de zoomer le quantième et une loupe interne on retrouve également une lunette très intéressante puisqu'on va voir une partie peinte et une partie en relief la marque joue énormément avec les textures que ce soit sur la lunette que ce soit sur les chanfreins que ce soit sur la carrure bref il ya beaucoup de détails qui fait qu'on n'est pas sur une énième copie de sub là ici on est vraiment sur une montre originale qui ressemble à aucune autre montre de plongée deux choses que j'aime énormément sur cette montre un c'est l'aiguille des minutes qui est assez grande très visible très pratique quand on va être en plongée ou qu'on va être en activité et deuxièmement c'est le bracelet acier que je trouve très beau il me fait penser un petit peu au bracelet acier des zenith vintage donc bracelet en acier que je trouve très beau et surtout très confortable cerise sur le gâteau un berdreau propose un coffret collector qui regroupe les cinq déclinaisons de montres représentant les cinq océans donc voilà la famille ma petite revue sur cette montre un berdreau touche à sa fin dites moi en commentaire ce que vous pensez de ce modèle hd9 atlantique le cadran il est très très beau un bleuté comme ça soleil regardez les reflets que ça prend c'est très sympa donc mettez moi en commentaire ce que vous en pensez pensez également à vous abonner à mettre un pouce sur la vidéo si elle vous a plu abonnez-vous à notre chaîne ça nous donne de la force ça me permet de vous proposer plus de contenu sur ce la famille moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tchoss